Nous poursuivons notre étude sur le langage Java ainsi que sur les concepts de programmation orientée objet et nous allons maintenant nous intéresser à la notion d'héritage. L'héritage consiste à organiser des types de données entre eux pour pouvoir récupérer d'un type de données existant un certain nombre d'informations, attributs, méthodes et ainsi de suite. Pour comprendre le concept, nous allons mettre en place un petit logiciel d'agenda qui va donc nous permettre de manipuler des personnes. Bien entendu, il va nous falloir définir un type personne et de ce type personne, on va dériver des sous-types. Pourquoi pas des employés ? Un employé, c'est quoi ? C'est une personne mais qui a des caractéristiques complémentaires. Un employé, par exemple, on connaît son salaire. On peut imaginer d'autres types de personnes. Pourquoi pas des clients ? Un client, c'est une personne mais à laquelle on a des informations relatives au fait que ce soit notre client. Pourquoi pas ? Pour pouvoir tester ces concepts, j'ai commencé à taper quelques lignes de code. Regardez, j'ai donc repris le projet de programmation orientée objet. J'ai créé ici un nouveau pactage. J'ai fait bouton droit New Package. J'ai créé mon pactage. Et donc ici, j'ai créé dans ce pactage une classe personne ainsi qu'une classe start. La classe personne, c'est le point de départ de notre programme, si vous voulez. La classe start, c'est juste histoire de faire quelques petits essais. Reprenons la classe personne. Donc une classe personne, j'ai défini trois attributs. First name, last name et email. Bien entendu, tout comme on l'avait vu dans le tuto précédent, j'ai souhaité remettre en place de l'encapsulation. Donc du coup, mes trois attributs sont private. Ce qui veut dire que l'étape d'après a consisté à générer les getters et les setters. Alors regardez, je commente ça quelques instants. Parfait. Pour générer les getters et les setters, ce n'est pas compliqué du tout. Vous faites Alt Shift S ou bien vous faites bouton droit Source. Regardez, ça revient à peu près au même. Et une fois que vous avez le menu Source qu'on a avec Alt Shift S, ici vous avez un certain nombre d'outils de génération de code. Et donc notamment Generate, Getters, Setters. Et donc ici, l'outil connaissant les concepts de programmation orientée objet, il voit bien qu'on a trois attributs et donc il nous propose de définir nos trois propriétés associées à ces attributs. Donc les getters et les setters. S'il y a la moindre question à ce sujet-là, je vous renvoie vers le tuto précédent. Très bien. J'ai donc coché toutes les propriétés que je voulais générer, ainsi que l'ensemble des méthodes. Et donc j'ai fini par faire OK. Ça m'a généré un squelette. J'ai ensuite modifié ce squelette pour rajouter mes contraintes. Quelles sont les contraintes que je vous propose ? Bon, bien regardez. Pour le First Name, je veux absolument que le First Name soit différent de nul et qu'on ait au moins quelques caractères dans le nom. Si on a passé quelque chose qui ressemble à une chaîne vide, de près ou de loin, j'ai fait un trim pour évacuer tous les blancs devant et tous les blancs derrière. Si je récupère une chaîne vide, je déclenche une exception. Encore une fois, sur les exceptions, on n'est pas encore complètement au point. On n'a pas traité encore ces sujets-là. Du coup, je vous demande de patienter et on traitera plus profondément les exceptions un petit peu plus tard. Pour le moment, on va considérer que ça, ça nous suffira et que ça déclenchera donc un problème si jamais on n'a pas une donnée cohérente. Très bien. Notez au passage qu'en plus de ça, je stocke ma chaîne de caractères en minuscules. Du coup, je fais pareil pour le Last Name. Sauf que cette fois-ci, je la veux en majuscule. Et puis aussi, tant qu'on y est, comme dans le gros chapitre précédent, on avait traité des expressions régulières, je me suis amusé à refaire un clin d'œil à ces possibilités-là. Et donc ici, j'ai un setEmail qui va me permettre de vérifier. Je l'ai fait rapidement. J'aurais pu compiler ma machine à état pour associer à mon expression régulière. Mais là, j'ai fait les choses un petit peu rapides. J'ai fait un email.matches. Donc j'ai utilisé la méthode Matches définie sur la classe String. Et j'ai donc passé ici l'expression régulière associée à la notion d'adresse email. Très bien. Si jamais ça ne matche pas, je déclenche une erreur. Sinon, je mémorise mon email. Très bien. Et puis, notez, j'ai généré aussi un ToString qui permet d'afficher l'état de mon objet. J'ai aussi fourni des constructeurs. Et donc, par défaut, si je fais un New Person, j'aurai ces informations-là. Sinon, je vais avoir les informations que j'aurai validées au niveau de mon constructeur Person. J'ai bien passé les trois paramètres qui sont ici. Et donc, je valide qu'ils soient bien cohérents. Très bien. Ça, c'est ma classe Person. Jusque-là, pas de grosses difficultés. C'est à peu près la même chose que ce qu'on avait pu voir dans le tuto précédent. Et donc, ici, je crée ma Person. Donc, c'est M. Bond. James de son prénom avec son email. Je ne suis pas sûr que cet email marche si vous voulez le tester, mais bon, c'est pour la démo. Et donc, ici, je me propose d'afficher ma Person. Très bien. On peut imaginer que ce soit un agenda d'espion secret. Et donc, nous avons bien notre James Bond. Parfait. Notez, si jamais je viole une des quelconques contraintes que j'ai pu proposer, normalement, je dois avoir une erreur qui doit déclencher. Et donc, là, il me dit bien qu'en ligne 49 de la classe Person, qui a été invoquée quelque part au niveau du main, en ligne 7, il me dit bien que j'ai un souci bad email string. Très bien. Donc, ça, ça marche. Est-ce que là, je peux passer un pointeur nul ? A priori, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit pas le cas. Donc, non. Là, il détecte bien que j'ai un pointeur nul. Et si, ici, j'essaye de tricher en mettant une chaîne de caractère avec des blancs, grâce au trim, normalement, on devrait dire qu'il n'y a pas de caractère utile dans la chaîne. Et donc, on doit rejeter le last name. Donc, c'est parfait. Notre classe Person semble correctement fonctionner. Ça, c'est notre point de démarrage. Maintenant qu'on a ce type Person, on va pouvoir mettre en œuvre notre concept d'héritage. Et donc, pour ce faire, nous allons coder une nouvelle classe. Ça va être la classe Employee. Donc, je vais faire bouton droit New dans le pactage qui m'intéresse. Je demande une nouvelle classe. Et donc, je vais créer ma classe d'employés. Très bien. Alors, je pourrais m'arrêter là et faire Finish. Dans ce cas-là, il faudrait que je tape encore deux, trois petites choses après. Mais je peux aussi profiter de cet assistant pour, dès à présent, régler un certain nombre de problèmes relatifs à l'héritage. Ici, il me propose d'avoir une super classe. La super classe, c'est la classe parente. C'est la classe dont mon type va dériver. D'accord ? Je peux faire Browse à ce niveau-là. Et regardez ici, ce que je peux faire, c'est taper la classe dont je veux dériver. Bon, ce que je veux, c'est qu'une personne, quoiqu'un employé, ce soit une personne. Alors, je vais vous donner une petite recette de cuisine. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même une bonne indication. Si vous arrivez à dire « est-un » ou « est-une », c'est que ça sent bien l'héritage. C'est qu'a priori, le concept d'héritage peut s'appliquer. Par contre, si ça ne matche pas vraiment, dans ce cas-là, essayez d'éviter l'héritage. Est-ce qu'un employé est une personne ? Si vous voulez, la phrase passe à priori bien. Un employé, oui, c'est une personne. Donc, il a un nom, un prénom, une adresse e-mail et éventuellement d'autres caractéristiques. Donc là, a priori, l'héritage semble cohérent. Donc, je peux choisir cette classe et l'appliquer. Maintenant, si vous me dites qu'un employé, est-ce que c'est une chaîne de caractères ? Ben non, un employé n'est pas une chaîne de caractères. Donc, du coup, un extends avec la classe string, je ne pense pas que ça vous soit vraiment utile. D'accord ? Ça risque plus de vous proposer des problèmes que de vous apporter des solutions. Donc, essayez de bien réfléchir à cette notion d'héritage. Et donc, une petite recette de cuisine, voilà, c'est est-ce que vous arrivez à dire oui ou non ? Est-un ou est-une ? C'est un bon exercice. Si ça marche, c'est qu'a priori, on n'est pas trop mal. Donc, pour moi, un employé, bien entendu, c'est une personne. Très bien. Donc, à partir de là, on retrouve ici notre extends avec le pactage associé à notre classe. Très bien. Si jamais vous n'aviez pas renseigné la superclasse dans l'assistant précédent, du coup, la collade fermentin aurait été à cette place-là, il vous suffit de retaper extends, personne, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation à renseigner l'héritage dès la boîte de dialogue. Alors, souvent, ce sera une bonne idée malgré tout. Très bien. Regardez, je m'arrête là pour le moment. Je reviens au niveau de ma classe start. Donc, on avait une première personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un employé. Je l'appelle AMP. C'est un non-employé. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais AMP. Je ne sais pas si vous visualisez bien, mais regardez. On retrouve des informations qui sont définies au niveau de la classe parente. Donc, on a bien un getEmail, un getFirstName, un getLastName. Tant qu'on y est, on y retrouve les setters et on y retrouve même notre toString. Tiens, c'est bizarre. Donc, du coup, on va faire un petit affichage. Comme on a un toString, je vous propose de tester le toString. Et regardez. Ça marche. Et a priori, on a bien de jeunes d'eau. Alors, attendez. Je me aperçois qu'il y a un petit souci de rien du tout que je vais corriger. Mais dans ma manière d'afficher, là, je ne vais mettre qu'un seul blanc. Parce que ici, j'en avais deux. Bon, ça, c'est un point de détail. Mais regardez. On a bien construit une personne. Alors, OK, elle est de type employé. Mais c'est une personne. Et donc, du coup, on l'a bien construit avec notre état par défaut. Comme on n'a rien spécifié. C'est John Doe. Et voici son email. Alors, peut-être qu'il y avait une autre petite chose aussi qui vous a surprise. Mais regardez. Quand j'ai fait AMP, on a bien récupéré tout ce qui venait de personnes. En tout cas, tout ce qui est public. Notez les attributs, je ne les vois pas. C'est normal. Les attributs sont private. Donc, je ne vois pas les membres privés. Par contre, je vois bien tout ce qui est public. Donc, j'ai bien tous mes getter, mes setter et mon toString. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres choses qui nous arrivent. Mais ça nous arrive d'où ? En vérité, il vous le dit ici. Vous avez vu, là, en gris. Le object, là, il nous dit que ça vient de la classe object. Alors, pourquoi ça viendrait d'une quelconque classe object ? En vérité, ça s'est joué à ce niveau-là. Je ne vous l'avais pas dit. Mais c'est comme ça. Ici, là, si vous ne dites rien, il y a un extens qui est mis. Cet extens, il dit quoi ? Il dit qu'on vient de la classe object. Java.langue.object. Toute classe, de toute façon, dérive de object. Toute classe est un objet Java, éteint. Donc, comme on arrive à dire éteint d'objet Java, il y a une compatibilité avec ce type-là. Et donc, ça veut dire que tout le monde reçoit les méthodes de object. Regardez, je m'amuse à faire une petite chose. Je vais commenter le toString que j'avais généré à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu dans les tutos précédents qu'on était capable d'afficher un objet. Quand on a créé nos rationnels, nous avons utilisé notre classe rationnelle dans le tuto précédent, on avait nos fractions. Et pour autant, dès le premier coup, on avait réussi à les afficher. Alors, on avait un affichage qui était bizarre. On avait type, arrobas et l'adresse de l'objet en mémoire. Après, on avait refourni un toString qui lui affichait correctement notre fraction. Mais du coup, on avait un toString qui avait marché. Il venait d'où, ce toString ? En vérité, il venait de object. Regardez, là, je refais exactement la même chose. Et ça veut dire que là, j'ai un toString. Sauf que celui qui est fourni, là, c'est celui qui vient de object. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est afficher le type, arrobas, et l'adresse en mémoire où est stocké l'objet. Regardez, maintenant, si je refais amp. J'ai toujours un toString. Mais regardez, cette fois-ci, il est là. Il vient de où ? Il vient de object. Je reviens à ce niveau-là. Je remets mon implémentation à moi. Je suis en train de redéfinir le toString. On parle de redéfinition. Et donc, je prends la main sur le toString de object. Et maintenant, le toString que je vais utiliser, il vient d'où ? Maintenant, il vient de personne. Et regardez, si je relance mon affichage, n'oubliez pas, sur un println, le toString est invoqué implicitement. Que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, ça ne changera rien. C'est vrai qu'à la fin, j'avais retiré les caractères, mais si vous préférez, je le mets en toutes lettres, l'appel. Et donc, notez bien, c'est bien noteToString défini dans la classe parente, donc à savoir au niveau de personne qui vient d'être exécutée. Donc en vérité, là, on a déjà deux liens d'héritage. Notre classe employée, elle dérive de personne, mais personne dérive elle-même de object. Et que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, ce sera dans tous les cas de cette classe-là dont on va dériver. Donc il y a un NextTense par défaut, si vous voulez. Très bien. Bon, maintenant, on va compléter notre classe employée. Regardez. Ici, je vais rajouter un attribut private. On va l'appeler, ça va être un double et on va l'appeler salarié. Donc un employé va avoir un salaire. Bon, bien entendu, il me faut les get et les set. Donc je fais Alt Shift S au bouton droit avec la souris et je choisis le menu source. Et donc ça me permet de générer mes getters et mes setters. Notez bien, l'outil est vraiment intelligent. Il sait que les trois attributs hérités de la classe personne ont déjà été traités dans cette classe. Il sait qu'on a déjà les getters et les setters. Donc il me manque qui ? Dans l'absolu, il me manque salarié. Donc il me propose juste de générer ce qui manquerait. Allez, histoire de mettre une contrainte ici, histoire de faire un peu d'encapsulation, on va simplement vérifier que notre salaire, il soit bien supérieur ou égal à... Ou allez, supérieur à zéro. On ne peut pas être un employé qui travaille gratuitement ou bien on ne peut pas nous payer pour avoir du boulot. Ce n'est pas une bonne idée en soi. Donc si notre salaire est inférieur à zéro ou égal à zéro, on va considérer que ce n'est pas... que ce n'est pas sympa. Et donc du coup, je propose de faire ici une runtime exception. et on va dire salarié must be greater than zéro euro. Parfait. À partir de là, maintenant la question, c'est comment je vais créer un employé. C'est vrai qu'on a dit que tout ce qui était présent à ce niveau-là en visibilité publique, on l'héritait. C'est-à-dire qu'on a le droit de le réutiliser ici. C'est à peu près vrai ce que je viens de dire, mais il y a quand même une petite entorse. C'est vrai, on hérite de toutes nos méthodes, sauf des constructeurs. Alors, on les hérite dans une certaine mesure, j'y ai accès à ces constructeurs, mais en tout cas, ils ne sont pas directement hérités. Ce qui veut dire que si ici, j'essaye de faire un new employé avec M. Jason, bourne de son prénom. Alors lui, il a la CIA. Donc, c'est jb.ca.com. Pourquoi pas ? Notez que là, ça ne compile pas. Il refuse la ligne qui est ici. Il me dit quoi ? Il me dit que le constructeur d'employé n'existe pas avec ces trois paramètres-là. Donc, on ne l'a pas complètement hérité, si vous voulez. Je n'ai pas le droit de l'utiliser. Les constructeurs, je me dois obligatoirement de les redéfinir sur les classes filles. Ce qui veut dire que je suis obligé de revenir ici et de fournir un constructeur. Très bien, public, employé. Alors, oui, j'allais faire une petite chose qui aurait été une bêtise. N'oubliez pas, je peux générer mes constructeurs Alt-Shift-S, général constructeur usingFields et donc, ça me permet alors oui, c'est dommage. J'allais faire une chose mais c'est dommage parce qu'ici, il ne voit pas les attributs qui sont définis au niveau parent. Mais regardez, je vais le faire à l'envers. Je vais générer le constructeur d'employé à zéro paramètre. Lui-même va réinvoquer un constructeur à quatre paramètres qui prendra quoi ? qui prendra qui va faire un super. Alors super, c'est quoi ? Super, c'est l'appel au constructeur de la classe parente. En gros, pour faire simple, quand je crée un employé, je crée une personne. Un employé est une personne. Donc du coup, ce n'est pas à moi dans cette classe-là de maîtriser les valeurs par défaut que je dois fournir aux attributs de la classe personne. Donc ce que je fais, en vérité, c'est que ici, je redonne la main au constructeur de la classe parente. Regardez, je vais appuyer sur la touche contrôle. Je garde la touche contrôle appuyée. À partir de là, si je déplace ma souris, quand j'ai le contrôle appuyé, vous voyez, on passe en mode hyperlien. Si je clique sur super, regardez où il m'a ramené. Il m'a bien ramené dans le constructeur personne à zéro paramètre. Alors pourquoi zéro paramètre ? Parce qu'ici, je n'ai rien mis. Et le constructeur à zéro paramètre de qui ? De la classe personne qui était à ce niveau-là. Bon, du coup, si ça, ça invoque le constructeur de la classe personne, la question, c'est combien d'attributs sur les quatre que je possède ? Je possède un first name, un last name, un email et un salarié. Combien d'attributs ont été initialisés ? Trois. Les trois en provenance de personne. Donc ici, il me reste à faire quoi ? Il me reste à mettre une valeur pour le salaire. Alors là, je vais utiliser une constante. Alors regardez, je vais mettre une constante, mais je vais faire comme ça. Je ne sais plus à combien et le SMIC. Allez, on va être un petit peu optimiste. Voilà, pourquoi pas ? On va mettre 1500. Donc je veux un salaire à 1500 euros. Salaire minimal et c'est le salaire par défaut. On va dire que de toute façon, on ne peut pas être inférieur à ça. Alors à la rigueur, on pourrait avoir des valeurs inférieures, mais c'est si on n'est pas à plein temps. Parce que là, c'est vrai que notre contrainte, c'était supérieur à zéro, pas supérieur à 1500. Donc on va imaginer qu'il y a des temps pleins, pas des temps pleins ou ce genre de choses-là. Donc ici, je fais un 7 salarii avec cette valeur et cette valeur, regardez, je vais faire du refactoring. Je vais revoir mon code et la valeur que je viens de saisir, c'est une constante. Et cette constante, je vais juste dire que c'est un SMIC. Donc c'est un salaire minimal. Donc mon salaire minimal, c'est 1500. Allez, comme ça, on a externalisé ça dans une constante. Comme ça, si vous voulez modifier des valeurs constantes, en général, elles sont localisées en tête de classe. C'est assez classique comme mécanisme. Après, comme ça, c'est une constante. Une constante, je ne peux pas la modifier. Elle est final à ce niveau-là. Donc si je ne peux pas modifier cette constante, je n'ai pas de risque à l'utiliser même en public. Dit autrement, je n'ai pas besoin de get et de set. La constante est non modifiable. Donc il n'y a pas de contrainte à vérifier. La valeur est toujours bonne. C'est ma valeur initiale. Très bien. Maintenant, regardez. Je vais reprendre ce constructeur-là. Et je vais dire que c'est un constructeur d'employés. Sauf qu'ici, bien entendu, on va rajouter un double salarié. Et la question, c'est est-ce que c'est bien de garder ça déjà ? La réponse est non. Il ne faut surtout pas le garder, ce truc-là. Pourquoi ? Parce que, que vous le vouliez ou non, cette ligne qui est ici, elle est par défaut. Regardez. Je reviens sur ça dans quelques minutes. Pour le moment, je les commente juste. Je reviendrai sur ce constructeur dans quelques minutes. J'ai enlevé le super qui est ici. Donc je peux créer un employé, sauf qu'a priori, un employé ne fait que initialiser le salaire. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir à la lecture de ce code. Je reviens ici et on va dire que pour le moment, on fait un nous employé sans paramètres. Regardez. Je relance mon code. Qu'est-ce que j'ai ? Alors oui. Cette salarie... Non, c'est s'il est inférieur ou égal à zéro. Là, tout à l'heure, je m'étais trompé sur ma contrainte, bien entendu. C'était pour voir si vous suiviez. Donc si vous l'aviez vu, tant mieux. Sinon, attention. Très bien. Et donc, je reviens sur mon exemple. Et donc, je relance et donc tout va bien. Regardez ici, je retrouve quand même bien les valeurs par défaut. C'est les valeurs par défaut mais qui sont définies ou qui sont définies dans ce constructeur-là. C'est ces valeurs-là que je viens de retrouver. Que vous le vouliez ou non, d'accord ? Quand vous allez créer une classe dérivée, les constructeurs de cette classe dérivée, si vous ne dites rien, il y a un appel à super qui est implicite. Alors, je peux le mettre. Ça ne changera rien à mon programme, regardez. En tout cas, tel quel, ça ne va rien changer du tout. On a toujours notre constructeur parent qui a bien été invoqué. Mais cette fois-ci, je l'ai dit explicitement. Si je ne le dis pas, c'est lui qui le fait. Donc, du coup, si je reviens sur ce que je vous demandais ici, la question, c'est est-ce qu'on garde ces trois lignes ou pas ? Si on ne fait rien, ça veut dire que par défaut, il y a ce constructeur-là qui est invoqué. Donc, je vais appeler une fois cette first name, une fois cette last name et une fois cet email. Pourquoi ? Parce que lui-même, il fait quoi ? Il rappelle le zys. Là, j'ai la touche contrôle appuyé. Et donc, on retombe ici. Donc, on fait bien ces appels-là avec les valeurs qu'on a mis en constante à ce niveau. D'accord ? Donc, du coup, j'ai ici appelé trois setters pour faire quoi après ? Pour les rappeler encore une fois. C'est dommage. Le mieux peut-être à méditer, mais ce serait de dire du coup, j'utilise la construction super qui de toute façon est obligatoire. Du coup, autant correctement l'utiliser mais en lui passant cette fois-ci les valeurs attendues. Ça veut dire qu'au lieu d'invoquer le constructeur à zéro paramètre, regardez, j'appuie sur contrôle, je clique sur super. Au lieu d'arriver là, cette fois-ci, je suis arrivé là. Et donc, j'initialise directement les membres supérieurs de mon employé avec les paramètres que j'aurais passés. Du coup, il ne me reste plus qu'à faire quoi ? Du coup, il ne me reste plus qu'à y mettre la valeur du salaire qu'on aura décidé pour cette personne-là. Donc, du coup, j'ai un constructeur à zéro paramètre et un constructeur ici à quatre paramètres. Pourquoi pas ? J'ai droit à faire de la surcharge de constructeurs au sein d'une même classe. Dans la même classe, je peux avoir autant de constructeurs que je le souhaite. Et les constructeurs s'invoquent d'une classe à une autre. Il y a des constructeurs qui s'invoquent. Soyons clairs. Là, ici, quand j'ai fait new employee, il faut bien comprendre qu'en vérité, il y a eu trois constructeurs d'invoquer. Parce que moi, j'ai invoqué le constructeur d'employé, mais qui lui-même, par défaut, a invoqué le constructeur de personne et qui lui-même a invoqué le constructeur de qui ? Le constructeur d'object. C'est exactement la même histoire. Ici, que vous le vouliez ou non, ici, en vérité, il y a un super parenthèse, parenthèse. Pour invoquer qui ? Le constructeur d'object. Là, on a invoqué le constructeur d'object. Vous voyez, il vous le dit en mettant la souris dessus. Il me dit bien où est-ce que je remonte. d'accord ? Bon, ici, en général, quand on ne gère pas le extens manuellement, en général, on ne met pas forcément les super nous explicitement. Mais comprenez qu'en vérité, ils sont exécutés. Très bien. Donc là, j'ai mon employé. Parfait. Bon, on va tester. On a bien notre employé. Si jamais je fais ça et que je mets un salaire, bon, là, c'est quand même un agent secret. Donc, lui, il gagne un petit peu plus. Là, il gagne 10 000 euros par mois. Et donc, ça semble marcher tout aussi bien. Alors, la question, c'est pourquoi là, je ne vois pas le salaire de la personne ? Ça, ça vient du fait qu'on n'a jamais rien dit par rapport au to-string. Le to-string, en vérité, il vient d'où ? Comme nous, on n'a rien dit à ce niveau-là, le to-string, en vérité, il vient de personne. Donc, regardez, je vais faire to-s, contrôle espace. Du coup, il me propose un certain nombre de choix, deux en l'occurrence, et je prends le deuxième choix pour faire quoi ? Pour redéfinir. Override, en anglais, c'est de la redéfinition. Et donc, je redéfinis le to-string. Et notez que là, il y a des choses qui commencent à être beaucoup plus claires parce que ça faisait un petit moment qu'on avait vu un certain nombre de points. mais là maintenant, ça s'éclaircit. L'override, il dit quoi ? Il dit qu'en vérité, j'en ai un au niveau de la classe parente de to-string. Regardez, c'est ce que dit aussi la flèche verte ici. Allez, pour la petite histoire, ce override, il n'est pas obligatoire. Regardez, si je l'enlève, ça ne change strictement rien. Il a été rajouté à partir de Java 5. Il est purement pour information. Mais c'est quand même requis de le mettre à mon sens. Ça dit bien à l'utilisateur, attention, ce to-string, il va masquer un to-string existant au niveau parent. Alors maintenant, si vous aviez été dans le notepad, vous ne l'aviez pas la petite flèche verte. Donc du coup, l'override, le fait de l'avoir écrit, tout le monde voit qu'on a une redéfinition. D'accord ? Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui me disent des fois, oui, mais sous Eclipse, on a la flèche verte, est-ce que c'est la peine de le remettre ? Mais tout le monde n'édite pas les codes avec Eclipse. Donc moi, j'ai envie de dire oui, il faut le mettre systématiquement, même si on avait c'est celui de la classe employée et regardez ce qu'il fait. Il va retourner une chaîne de caractère et pour calculer cette chaîne de caractère, il commence par faire quoi ? Il commence par faire un appel à super.toString. Le mot-clé super, si vous voulez, c'est le même que là, mais ce n'est pas tout à fait la même syntaxe. Là, super parenthèse, ça invoque un constructeur, super point, ça invoque une méthode qui vient du type parent. Donc là, il n'y a pas d'appel récursif tant qu'on y est. Ne croyez pas que ce toString-là, c'est lui. Non, le toString de employé invoque le toString de personne. Regardez, j'appuie encore une fois sur contrôle, je me place sur ce toString, je suis bien retombé sur le toString de ma classe personne. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas fait de super point toString. Alors là, ce n'est pas obligatoire. Les constructeurs, ils ont l'obligation de se rappeler mutuellement au niveau d'un arbre d'héritage, mais pas au niveau des méthodes. Vous invoquez une méthode parente que si vous en avez besoin. Là, clairement, le toString initial, celui que j'ai sur object, il ne m'intéresse en aucun cas. Connaître le type de logé et son adresse en mémoire, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc ici, je ne fais pas de super point toString. Par contre, un employé, là, ça m'intéresse peut-être de récupérer la partie initiale de ma chaîne de caractère. Du coup, il ne me resterait plus qu'à faire quoi ? Lui concaténer, virgule. D'accord ? On avait donc l'email, il ne me reste plus qu'à rajouter, pourquoi pas, ce qui serait spécifique à la notion d'employé. Et donc, là, j'affiche mon salarié. Regardez, je reviens, donc là, on est d'accord, le toString maintenant, spécifiquement pour les employés, c'est le toString de base plus un salarié. Eh bien, regardez, maintenant, Jason Bourne, il a bien son email, elle est correcte, mais il a surtout un salaire. Allez, éventuellement, on pourrait rajouter un sigle monétaire si vous jugez qu'il y a un intérêt. Parfait, donc là, nos employés s'affichent correctement. On peut imaginer que notre agenda, ce soit un agenda donc de la CIA, donc dans l'agenda de la CIA, il y a des employés qui travaillent au niveau de la CIA, pourquoi pas, notre Jason Bourne. Par contre, lui, c'est une simple personne. Très bien, regardez, je vais refaire assez rapidement, mais à peu près la même chose que ce que je vous ai proposé là. On va imaginer que la CIA, ils ont des clients qui peuvent éventuellement remplir des missions pour certains clients. Pourquoi pas ? Donc, je vais faire une classe client. Allez, tout à l'heure, j'avais renseigné ici personne, mais regardez, je ne le fais pas. On a une simple classe, rien de bien grave. extens. Extens qui ? Personne. Du coup, on va rajouter quoi ? Allez, je vais rajouter un attribut de type entier. Ce sera un ID client. Voilà, un identifiant. Bon, du coup, j'ai besoin d'un getter. Regardez, je fais getControlEspace. Je peux générer un getID client. Je fais setControlEspace. C'est une autre façon pour générer les getters et les setters. Et donc là, je fais mon setter. Très bien, on va imaginer qu'un identifiant ce soit forcément positif. D'accord ? Donc, si mon ID client est inférieur à zéro, pourquoi pas je déclenche une exception. et là, je vais mettre client identifier must be positive. Très bien. Donc là, on va tester notre ID. Si jamais il est négatif, on pète une exception. Sinon, tout marche bien. Du coup, on va faire quoi ? On va y remettre des constructeurs. Alors regardez, je me simplifie la vie pour ne pas avoir à tout retaper. Un client, c'est quasiment la même chose qu'un employé en termes de structure. En tout cas, attention, un client n'est pas un employé. Donc, il n'y a pas de lien d'héritage entre ces deux types-là. D'accord ? Par contre, un client est une personne au même titre qu'un employé. Donc, pourquoi pas, je récupère ces bases-là. Sauf que ce n'est plus un employé, mais c'est un client. Donc, du coup, on ne fait plus un set salarii. On fait un set id client. Et par défaut, ce sera l'id client 0. Notez, j'ai autorisé 0 comme valeur d'identifiant de client. Et donc ici, j'ai un id client qui sera de type entier. Impeccable. Donc, on fait toujours le super à ce niveau-là. Et ici, je fais un set. On va le faire comme ça. Id client. et c'est le paramètre qu'on m'aura passé. Très bien. Et puis, regardez, pareil, je me permets de faire un petit peu rapide. Contrôle espace. Je vais mettre dans ma classe client un toString. Le toString du client, c'est le toString parent auquel je concatène un identifieur. Voilà. Et qui est mon id client. Bon, du coup, il n'y a pas de sigle monétaire à y injecter. Bon, du coup, on va considérer un client. Le client, là, c'est la White House. Voilà. New client. Donc, son prénom, c'est White. Son nom de famille, House. Voilà. White House arrobas house gov.fr quoi.com Voilà. Et donc, ici, son identifiant, c'est le client 1. Dans le même ordre d'idées, on peut imaginer ici qu'on affiche ce client. bon, très bien. Ça a correctement fonctionné. Donc là, nous avons trois classes. Nous avons la classe personne. C'est le type de base dont nos types, après, vont dériver. Ça permet de factoriser tout ce qui est commun à tout type de personne. Quelque part, il faut voir l'héritage comme une forme de factorisation. On vient de factoriser au niveau de cette classe que toute personne aura un nom, un prénom, une adresse email. Alors, toute personne ou toute entité, on aurait pu imaginer que ce soit une entité quelconque. J'ai fourni un certain nombre de comportements, notamment le comportement d'affichage. Donc, je suis capable d'afficher déjà toute personne à minima avec ce format-là. Maintenant, on a dérivé deux types de personnes, les clients et les employés. Donc, les clients et les employés, ils partagent tous le même comportement commun, à savoir, ils ont tous un first name, un last name, un email. Mais on peut y rajouter des éléments spécifiques à ces types-là. Pourquoi pas un salaire pour un employé. Parfait. Bon, maintenant, on imagine, on poursuit, je garde ces quelques lignes de test, mais on poursuit notre logiciel de gestion d'agenda. Pourquoi pas, à un moment donné, on va vouloir mettre un ensemble de personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Regardez, je crée un tableau, je l'appelle Persons et c'est un tableau de personnes. Bon, je vais mettre une taille en dur, ces trois personnes. Arrivé à ce stade-là, combien j'ai créé d'instances de personnes. Je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas, mais là, en tout cas, la seule et unique réponse qui tienne, regardez, je laisse encore le suspense, je vous laisse réfléchir combien d'objets personnes avons-nous produit. Regardez, le mieux pour s'en rendre compte, c'est de faire ça, on va vite avoir la réponse. Et là, donc, la réponse est zéro. En vérité, on a un tableau de trois pointeurs nuls. Je voulais être bien clair là-dessus, là pour le moment, on n'a pas créé de personnes, on a créé un tableau. C'est un tableau à trois entrées, mais comme dans ces entrées, on n'a rien mis, pour le moment, on a un tableau de trois pointeurs nuls. C'est censé être des pointeurs sur des personnes, mais là, techniquement, pour le moment, ça ne l'est pas encore. Donc du coup, je suis capable de faire quoi ? Je suis capable, après, d'ajouter à une position donnée quelque chose de type personne. Est-ce que je peux faire un new person ? Ça, je les garde, mais je vais quand même les commenter, ces quelques lignes-là, pour n'avoir que les résultats que je vais produire. En tout cas, le compilateur semble répondre à la question « Oui, c'est légal, ça a compilé, de toute façon, c'est un tableau de personnes, donc j'ai le droit de mettre quelque chose de type personne. » Comme je n'ai pas fourni de paramètres, c'est le constructeur à zéro paramètre qui a été invoqué, et donc le constructeur à zéro paramètre imposait ces valeurs-là. Donc, on a bien John Doe dans notre tableau de personnes. Jusque-là, OK. Maintenant, la question que je me pose, c'est « Est-ce que j'ai droit en position 1 de faire un new employee ? » À votre avis, on a le droit ou pas ? Là, normalement, les concepts de programmation orientée objet doivent vous dire « Oui, on a le droit. » Regardez, je vais récupérer ce que j'avais tapé tout à l'heure et noter Alors, il y a un petit souci quelque part. Ah oui, j'avais fait une petite faute de frappe sur la manière d'écrire « Employee ». Donc, impeccable. Ma petite coquille est corrigée. Donc, cette fois-ci, ça compile bien. Pourquoi ça marche ? Parce qu'un employé est une personne. Donc, j'ai droit de mettre n'importe quoi qui dérive de la classe « Personne ». j'ai droit de le mettre dans une entrée de ce tableau-là ou dans une variable. Regardez ici, je reprends ces quelques lignes-là juste quelques instants, mais ça, j'aurais pu l'écrire différemment. J'aurais pu dire « Nous, employés », mais j'aurais pu typer ma variable comme étant une personne. Et noter, ça marche. Regardez, on oublie les trois affichages qui correspondent à notre tableau, mais ici, même là, ça fonctionne correctement. C'est bien Jason Bourne. Il y est aussi dans le tableau. Pourquoi ? Parce qu'un employé est une personne. C'est pire que tout, en vérité, j'aurais même pu typer « Object ». Pourquoi j'aurais pu typer « Object » ? Parce qu'une personne est un objet Java. Comme ici, la seule chose que je veux utiliser, c'est « ToString », il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Donc, je peux typer mon employé de X manières différentes. D'accord ? Cette possibilité-là, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Le polymorphisme, alors ça vient du grec, poly, c'est plusieurs, et morph, c'est forme. Mon objet peut être vu de plusieurs formes, de plusieurs manières. Je peux le voir comme étant un employé, mais je peux aussi le voir comme étant une personne, et je peux aussi le voir comme étant un objet Java. Alors attention, néanmoins, à partir du moment où on a typé la chose comme étant de type personne, même si techniquement c'est un employé, ici, je ne peux plus que et uniquement que invoquer des choses de la classe personne. Notez, là, je n'ai pas le get salary, je n'ai pas le set salary. Pourquoi ? Parce que dans mon typage, ici, j'ai dit que je voulais voir tous les éléments de mon tableau comme étant de nature personne. J'ai restreint ma visualisation à ce type-là parce que je ne sais pas trop ce que j'ai à l'intérieur si ce n'est que ce sont des personnes. Mais après, je ne connais pas la nature exacte. Donc, ils seront tous à minima au moins compatibles avec le type personne. Donc, je ne peux ici voir que les membres de personnes. Je ne vois plus les membres ni employés ni clients. Alors, regardez, je fais de même. Il me reste un dernier pointeur nul. On va le remplacer. Et donc, en position 2, je vais mettre un client. Voilà. Et donc, notre client, allez, tiens, pourquoi pas, la CIA a été missionnée par le client 152, à savoir, James Bond, de répondre à une certaine problématique. Pourquoi pas ? Eh bien, regardez. Ça marche bien. On a bien le client 152. On a bien notre salarié et notre employé qui gagnent 10 000 euros. et on a bien une personne normale. Dans tous les cas, je suis capable, ici, de pouvoir parcourir tous les éléments de cette collection. Pourquoi ? Parce qu'il y a du polymorphisme. L'héritage induit le polymorphisme. Quelque chose qui est de nature employée peut en vérité être vu de différentes manières. Du coup, regardez, je vous montre une dernière possibilité intéressante. mais ici, je peux faire un filtrage. Même si j'ai une collection de nature quelconque, je vais pouvoir, ici, filtrer et ne récupérer que ceux qui sont d'un type particulier. Regardez, je ne veux afficher que les employés. Ça, je traite tout le monde. Eh bien, ici, je ne vais afficher que les employés. Comment je vais faire ? Je vais refaire une boucle. Parfait. Donc, je traite tous les éléments de mon tableau. Mais regardez, ce que je peux faire, c'est si personne, si elle est instance off, alors vous avez vu, j'ai fait contrôle espace, vous tapez les premières lettres de caractère. Après un type, il ne peut y avoir qu'instance off, qui commence par ins en tout cas. Donc du coup, il m'a complété automatiquement ça. Et donc là, je peux vérifier. Alors, si je dis, est-ce que je suis instance off object ? Dans ce cas-là, je fais un affichage de ma personne. Dans ce cas-là, je vais afficher tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout est objet Java. On est bien d'accord. Donc là, je n'ai rien filtré du tout. Attention, là, tout le monde a été traité. Maintenant, si je dis instance off personne, c'est de toute façon, je n'ai que des personnes. Donc là, franchement, ça ne sert strictement à rien. Il faut en être convaincu. Là, je n'ai absolument pas filtré non plus. Mais par contre, si là, je commence à dire que je ne veux que les employés, là, ce n'est plus pareil. Regardez, je vais mettre un trait d'affichage pour bien séparer les deux forts. Là, cette fois-ci, je n'affiche plus que les employés. Instance off, comme il sait que cette chose-là peut être vue de différentes natures étant donné que c'est une personne, moi, je veux vérifier que ce soit plus précisément quelque chose de type employé. Est-ce que ça peut être quelque chose type string ? Vous voyez, là, il y a une erreur. Il vous dit que ce n'est carrément pas possible. on a dit que de toute façon, tout était personne. Personne n'a aucun lien d'héritage avec la classe string. Ce sont deux types complètement distincts. Alors certes, les deux sont des classes qui dérivent de object, mais en tout cas, il n'y a aucun lien cohérent entre personne et string. Donc, comme j'ai des personnes, je ne peux pas avoir de string. Donc, ils détectent bien que cette ligne-là est purement et simplement incompatible. Ici, là, maintenant, vous n'avez plus que droit à object, à personne ou à tout type qui dérive de personne. Le plus cohérent, ce serait d'avoir un des types dérivant de personne. Donc ici, regardez, je fais contrôle espace. Il me propose déjà un certain nombre de choses, mais je suis quand même limité. Bon, ici, je vais mettre, allez tiens, des clients. Maintenant, je change mon fusil d'épaule et donc, je vais afficher que des choses de type client et donc, ça compile bien. Parfait. Donc là, on a fait un filtrage. On a utilisé l'opérateur instance off pour vérifier si on était compatible avec un type. Toute personne est compatible avec object. Toute personne est compatible avec personne, fatalement. Par contre, que certaines personnes sont compatibles avec ce type-là ? Nous, dans notre scénario, on n'en a qu'un seul. C'est l'élément en position 1. Bon, et puis, regardez, là, je réfléchissais aussi à un dernier petit point de détail que je peux vous montrer. Là, on a travaillé avec un tableau à taille fixe. J'aurais pu aussi travailler avec un tableau à taille dynamique. Ici, je vais mettre un Euréliste. D'accord ? Mais c'est un Euréliste de personnes. Ça ne change rien que mon tableau soit à taille fixe ou à taille variable. De toute façon, si je dis que mon tableau contient que, uniquement que des personnes, je ne pourrais y stocker que des choses compatibles. de ce type, avec ce type-là. D'accord ? Donc, ça veut dire que ici, je peux faire un... Alors, oui, j'ai oublié de mettre mon nom de collection, personnes. Et donc, ici, je vais pouvoir, dans cette collection, n'ajouter que des choses compatibles avec ce type-là. Donc, est-ce que je peux mettre un new person ? La réponse est oui. Est-ce que je peux y mettre une date ? Ah ben non, bien entendu. Alors, ça, c'est vrai dans les deux cas. J'aurais pu tester déjà ça ici. Si là, j'avais fait un new date, jamais ça aurait pu passer. Pourquoi ? Parce que date, j'ai mis l'import pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc, j'ai bien l'import. Donc, il me reste un problème. Mais le problème, ce n'est pas un problème d'import. C'est vraiment un problème de typage. Il me dit, add, il attend quoi ? Il attend à minima une personne. Il me dit, je ne sais pas le faire avec une date. Bon, j'enlève ce type date et à la place de notre date, je vais y remettre un employé. Notez, ça marche bien. Et puis, regardez, je refais la dernière manip avec mon client. Et donc, on a bien, dans ce tableau dynamique, ajouté trois objets de nature, alors, différentes, certes, mais au moins compatibles avec la notion de personne. Regardez, normalement, le programme devrait s'exécuter exactement de la même manière. J'ai bien ici tous nos éléments qui sont bien, donc, des personnes et on est capable d'invoquer les toString. Et ici, j'ai bien réussi à faire mon filtrage. Le instance off sur la personne va fonctionner indépendamment de la collection dans laquelle on a récupéré cet objet. Donc, ici, il n'y a pas de souci, ça marche parfaitement. Bon, ça, c'était en lien avec le polymorphisme. Instance off permet de vérifier si on est compatible avec un type comme l'héritage induit du polymorphisme. Après, je suis capable de vérifier un certain nombre de choses. Très bien. Bon, ben, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer au niveau de l'héritage. Alors, je n'en ai pas tout à fait fini avec ce sujet parce que du coup, il y a plein de choses qui sont en lien direct avec ces concepts-là. Donc, ça, c'est ce que je vous montrerai dans le tuto suivant. Dans le tuto suivant, je vais vous parler de méthode abstraite. On peut définir dans une classe une méthode abstraite. Alors, qu'est-ce qu'une méthode abstraite ? On essaiera d'y répondre dans ce tuto-là. On verra aussi que du coup, on peut avoir des classes abstraites et on verra aussi à quoi correspond la notion d'interface. D'accord ? C'est les trois sujets importants sur lesquels je vais revenir dans le prochain tuto. Donc, méthode abstraite, classe abstraite et interface. Bon, à partir de là, n'oubliez pas, vous retrouvez tous nos tutos sur le site cours.fr. Vous allez dans la section Java ici et vous avez la liste de tous nos tutos au niveau de ce second lien. Vous cliquez dessus et là, vous aurez tous nos tutos qui vont vous être proposés. N'oubliez pas aussi, vous pouvez à ce niveau-là télécharger le workspace sur lequel je travaille. Comme ça, si vous voulez récupérer ces exemples-là, vous pouvez le faire assez facilement. Voilà. Bon, du coup, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, dans ce cas-là, nous mettre un j'aime et à le repartager. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. À bientôt.